Donc, on parlait de la situation là-bas sur place. Et donc, comment ça se passe au niveau de la situation là où vous êtes maintenant ? Déjà, j'ai omis la politesse minimale de vous remercier, Michel Collomb, de m'offrir cette interview. C'est tellement rare et j'en suis tout à fait honoré. Donc, pour la situation, il faut différencier deux choses. D'une part, la situation en Ukraine, proprement dite, avec les opérations militaires russes qui sont en cours depuis une semaine maintenant, et la situation dans le Donbass. Oui, je voulais parler dans la région. Si vous voulez bien, on va passer une ou deux petites vidéos que vous m'avez envoyées en préparant cette émission. Et notamment, ici, on a une image avec des bombardements. Voilà, on vient de voir donc des bombes qui tombaient et puis les résultats sur des maisons détruites. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, nous, ici, c'est que la guerre a commencé avec les attaques de Poutine. Oui, alors en fait, ça, c'est un mensonge. Si je veux résumer en une phrase, je dirais que la Russie n'a pas commencé la guerre. La Russie a engagé des opérations militaires pour terminer une guerre qui a commencé en 2014 à l'initiative de l'Ukraine contre une de ses populations à l'est du pays qui refusait tout simplement son ostracisation identitaire. Donc, les bombardements ici, on les vit quotidiennement depuis huit ans. C'est difficile à expliquer parce que les gens ont du mal à imaginer peut-être mieux aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Mais on a eu une très forte crise militaire en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada